... Tous les matins, quand je me réveille, je vois le lac Saint-Point et le lac de Romoré plus loin. C'est hyper varié, ça ressemble un peu au Canada, à la Scandinavie, à ces endroits-là, on n'a pas besoin de faire beaucoup de kilomètres pour voyager. À part des noms accouchés dehors, quel est le point commun entre la foule que m'accroule, cet oiseau qui ressemble à une poule d'eau, et le fuligule morillon, ce canard avec une hupe à la tintin ? Ils ont pris leurs aises dans la réserve naturelle du lac de Romoré, où l'on recense aussi près de 230 espèces d'oiseaux, ainsi qu'une flore tout aussi florissante. Il est vrai qu'ici, Dame Nature sait recevoir. Si son principal attrait réside dans ses milieux humides d'altitude, avec ses marais, ses tourbières, ses prairies ou ses forêts, elle offre une incroyable diversité d'écosystèmes, au-dessus desquels plane l'ombre du Milan-Royal. Ça fait du bien aussi d'habiter dans cette région, et de savoir qu'à quelques kilomètres, il y a ce lac, il y a cette réserve naturelle, parce que ça reste quand même un environnement qui est préservé, et c'est un terrain de jeu magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada